Il est 7 heures du matin, donc on s'est levé un peu tôt pour voir les oiseaux parce que c'est toujours le meilleur moment, le lever du jour et la tombée de la nuit. C'est là où il y a le plus d'activité chez les animaux. Quand il fait très très chaud, ça devient beaucoup plus coûteux en énergie d'aller chercher la nourriture. Donc le petit matin, pour tous les animaux, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. Donc c'est là où tous les oiseaux se réveillent, c'est là où tous les oiseaux se montrent. Parfois des oiseaux viennent se montrer même au soleil pour se réchauffer. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour nous aussi, les photographes. Je pense que le point de départ, c'est Jurassic Park quand même. Ce film m'a rendu fou, j'ai acheté tous les livres sur les dinosaures, j'avais joué les machins, je connaissais tous les noms des dinosaures par cœur. Et à force, en fait, par ricochet, par la passion des dinosaures, est venue la passion des animaux dangereux en général, on va dire les reptiles, les machins, et des oiseaux, forcément qui sont leurs descendants directs. Même maintenant, aujourd'hui, on classe les oiseaux dans la catégorie des dinosaures théropodes. Donc les dinosaures n'ont pas disparu. Youpi ! Là, vraiment, ça a mis le feu aux poudres, parce que j'étais un garçon passionné, qui connaissait tous les noms par cœur et qui les dessinaient dans tous les cahiers. Et là, j'étais sur le terrain, et je me suis mis à sécher les cours, à être tous les matins dans la forêt avec mon petit appareil au début, puis après un plus gros, et à mitrailler les oiseaux. Et vraiment, je me suis épanoui là-dedans, ça a été... Ouais, c'est vraiment une passion qui m'a animé pendant de longues années, et qui continue à m'animer aujourd'hui, puisque je voyage pour photographier les animaux dès que je peux. Comment t'as fait de là-bas, de l'autre côté ? Ah non, mais attends, c'est que le début. En fait, je suis arrivé à un stade où parfois, je préfère ne pas assister à une scène magnifique, plutôt que d'y assister, de ne pas pouvoir prendre la photo pour une raison ou pour une autre. Parce que je sacrifie absolument tout pour pouvoir prendre des photos, le sommeil, les autres activités que je peux faire à côté. Donc, quand on rate une photo, malgré tous les sacrifices qu'on fait, quand on rate une photo, ça fait très très mal. Je suis toujours insatisfait. Il n'y a que quand je rentre chez moi, que je suis loin des tropiques, que je regarde les photos et que là, c'est fini, je ne peux plus rien faire. C'est là que la récompense, elle arrive vraiment. On pourrait dire que les moments de frustration sont plus forts et sont plus nombreux que les moments de récompense. Ok, donc là, j'ai repéré l'oiseau que je cherche, le Kalao. Le truc qui ressemble à un toucan, la version africaine, un des oseaux emblématiques de cette région du globe. A priori, il y a un couple qui est sur le camp, parce que j'en ai aperçu un hier. J'espère vraiment qu'on va le voir ce matin avec cette lumière, ce serait complètement dingue. Ok, je le tiens. Je crois que c'est la femelle, parce que celui que j'ai aperçu hier avait un plus gros bec. Allez, regarde par ici. Les oiseaux disparaissent à grande vitesse en France, les insectes surtout, c'est très lié. 80% des effectifs des insectes ont disparu. De fait, la nourriture manquante, les oiseaux disparaissent aussi. Quand on dit, on va à la campagne, on va se ressourcer, ça reste très urbain. C'est des parcelles, des parcelles, des parcelles. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coins ornithaux très chouettes en France, mais c'est vrai que ça tient mal la comparaison avec une forêt intacte. De manière générale, il faut qu'on prenne conscience que la surproduction, ça ne peut pas rimer avec biodiversité de toute façon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.